Musique Hola ! Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un book haul. Merci d'avoir cliqué et de passer un petit moment en ma compagnie. Comme d'habitude du coup, je vais vous présenter les réceptions que j'ai eues ces derniers temps en sachant que j'ai pas fait de book haul depuis... avant les grandes vacances. Donc j'ai pas mal de retard. Ce que je vais faire du coup, c'est qu'il va y avoir plusieurs book haul qui vont arriver sur la chaîne. Là, je vais juste m'occuper de tout ce que j'ai reçu, acheté et tout le tralala pendant les vacances d'été. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. J'en ferai un pour le mois de septembre et j'en ferai un pour le mois d'octobre. Et comme ça, on sera à jour. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut histoire de soutenir la chaîne, de laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit aussi. Si vous êtes trop timide pour commenter, eh bien comme d'habitude, vous n'avez qu'à mettre un émoji. Là, pour aujourd'hui, nous allons prendre un émoji... Partons pour l'émoji nuage, puisqu'aujourd'hui, il fait pas très beau temps, voilà. Donc on va partir sur l'émoji nuage si vous êtes trop timide. Et puis surtout, pensez bien à vous abonner, ça peut soutenir la chaîne. D'ailleurs, merci beaucoup, puisqu'on a dépassé la semaine dernière le cap des 5000 abonnés. C'est énorme, c'est un truc de fou, je suis tellement contente. Donc merci, merci, merci infiniment. Je vais commencer du coup par juillet et puis ensuite, je ferai août. Au mois de juillet, je n'ai reçu qu'un service presse de la part de Pocket Jeunesse. Il s'agit de Amy vs Oliver de Vicky Skinner, que j'ai lu et que j'ai particulièrement adoré. Et je vous renvoie à ma vidéo sur mon update lecture de qu'est-ce que j'ai lu cet été, qui sera du coup juste là. Amy vs Oliver, c'est une petite romance contemporaine, toute mignonne et toute chou, qui est absolument fabuleuse. Qui est à mon sens une petite perle de la littérature. Nous allons suivre Amy et Oliver, puisque les chapitres s'alternent entre leurs deux points de vue. Et Amy en fait est une jeune femme qui cherche à exceller dans la vie. Elle est en dernière année de lycée et elle veut absolument rentrer dans une grande université, que ce soit Yale, Harvard, Stanford ou que sais-je. Elle a postulé dans les grandes universités. Elle veut se donner les moyens de réussir dans la vie, sauf qu'elle va devoir prendre un petit job à mi-temps à côté pour aider sa famille financièrement. Et puis elle se dit que dans son dossier, ça pourra peut-être faire un petit plus pour être prise dans une école. Donc elle va, à partir du mois de janvier, commencer à travailler dans une boutique de vinyle où elle va rencontrer Oliver, Oliver qui lui a été diplômé l'année dernière du lycée. Et qui, cette année, travaille à temps plein dans cette boutique de vinyle. C'est sa passion, la musique, il adore ça. Il passe un excellent moment qu'en compagnie de la musique et des vinyles qu'il y a autour de lui. Son rêve est un peu exaucé parce qu'il a toujours souhaité travailler dans le domaine de la musique et il veut pas forcément faire de grandes études, lui. Il est vraiment l'opposé d'Amy et du coup, dans cet univers un peu musical, ils vont se rencontrer, s'appréhender. Au début, il va y avoir une certaine rivalité entre les deux. Et puis petit à petit, eh bien, les sentiments vont apparaître. Et moi, j'ai passé un excellent moment, je ne peux que vous le recommander. Le 14 de juillet, c'était ma fête. Et du coup, j'ai eu des petits cadeaux de la part de mon chéri et de ma belle famille. Notamment, le tome 5 de Covenant, qui est le dernier tome qui me reste à lire pour terminer la saga. Donc, je suis très contente d'avoir dans ma pile à lire. Je peux pas vous faire un vrai résumé parce que c'est un tome 5 en plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça reprend quand même beaucoup la mythologie grecque. Si vous êtes fan de Percy Jackson, notamment, et que vous voulez une lecture un petit peu plus adolescent ou adulte, avec notamment de la romance, je pense que ça pourra vous plaire. Dans le premier tome, nous allons suivre Alex, qui est une sans mêlée. Ce qui veut dire en fait que son père est humain et sa mère est une sans pure. Ça fait un peu Harry Potter dit comme ça. Mais en fait, les sans pures, c'est les descendants directs des dieux. Et ce qui fait que les sans pures ont certaines facultés. Ils peuvent contrôler les éléments. Alors, certains 1, certains 2. Mais que ce soit le feu, l'air, l'eau, etc. Ils contrôlent les éléments. Et Alex, elle, puisqu'elle est une sans mêlée, elle n'a pas ce genre de faculté. Mais du coup, elle est vouée à deux destinées. Soit à devenir esclave, soit sinon à devenir une sentinelle. Et du coup, combattre en fait les démons qu'il y a sur cette planète. Et surtout défendre en fait les sans pures. Puisque les démons sont attirés par le sang des sans pures. Il y a beaucoup le mot sang dans cette phrase. Donc Alex va forcément opter plus pour devenir une sentinelle. Surtout que se battre, tout ça. C'est un peu sa personnalité. Donc on va suivre ses aventures. Mon chéri m'a aussi offert le premier tome de Babel Cop de Scott Redgen. Qui est paru aux éditions Milan. Il est sorti il y a un petit moment. Celui-là, je pense en 2018 ou 2019. J'étais passée à côté et je l'avais vraiment regretté. Parce que c'est de la science-fiction. Moi j'aime beaucoup les romans young adult de science-fiction. Généralement c'est toujours de très bonnes lectures pour moi. Là en l'occurrence, nous allons suivre Emmett. Qui embarque sur un vaisseau qui s'appelle Genesis 11. Qui appartient à la société Babel Corp. Et en fait avec d'autres adolescents défavorisés. Leur mission ça va être d'aller sur une planète. Afin de récolter ce qu'ils appellent une substance fossile ultra puissante. Qui est la noxolite. Mais ils ne savent pas trop à quoi ça sert. Il n'y a que les meilleurs qui peuvent aller sur cette planète. Donc du coup il va y avoir de la compétition. J'ai cru comprendre aussi que ça ressemblait un petit peu à Illuminae. Puisque Babel Corp est une société qui cache quand même pas mal de choses. De secrets, voilà. Et que ce n'est pas forcément très licite. De la part de ma belle famille, j'ai eu un Twisted Tales. Qui est sur Réponse. Donc Réponse qui est mon dessin animé préféré. Mon Disney préféré. Qui s'appelle Où est la vraie vie ? Donc de Liz Braswell. Paru chez Hachette Heroes. Et là grosso modo le résumé c'est Et si la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur. Voilà. Je pense que ça se passe de résumé. Les tomes de cette saga sont indépendants les uns des autres. Ils ne sont même pas forcément écrits par les mêmes auteurs. Bien que Liz Braswell revient très souvent. Je compte les lire en 2023 et lire un tome par mois. Puisque je crois que j'en ai 12 ou quelque chose comme ça. Ou ça se rapproche de 12 en tout cas. Donc j'ai très hâte de me mettre dedans. Surtout de commencer peut-être par celui-là. Parce que bah réponse quoi. Et pour terminer pour le mois de juillet du coup. J'ai reçu ce magnifique livre de la part de mes beaux-parents. Qui est Les Contes de Biddle Le Bard. Version illustrée. Donc de J.K. Rowling. Paru chez Gallimard. C'est un ouvrage absolument magnifique. Je suis super contente de l'avoir dans ma collection. Parce que c'est vraiment celui qui me manquait en plus. J'ai le Quidditch. Enfin le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques. Et il me manquait du coup les contes de Biddle Le Bard. Que j'ai déjà lu. Que je connais bien. C'est vraiment des contes en fait. Qui sont bien évidemment indépendants les uns des autres. Je pense que comme beaucoup d'entre vous. Moi mon préféré c'est le conte des Trois Frères. Donc voilà. Je suis contente de l'avoir en version illustrée. Et puis je suis contente de pouvoir l'avoir aussi dans ma collection. Et de pouvoir le lire quand je le souhaite. On va passer du coup maintenant au mois de août. Où j'ai reçu quand même beaucoup de services presse. Donc on va commencer par les services presse. Ensuite les livres que je me suis acheté. En août de la part de Hachette. J'ai reçu The Prison Healer de Lynette Noni. Qui est le premier tome à savoir La Guérisseuse de Zalindov. Que j'ai déjà lu. Et où je l'ai d'ailleurs chroniqué dans mon dernière petite lecture. Donc je vous y renvoie aussi juste là. Dans cette histoire on va suivre Kiva. Qui vit à la prison de Zalindov. Depuis qu'elle est toute petite. Elle y a été enfermée avec son père. Et elle doit se débrouiller depuis 10 ans toute seule. Et à force de vouloir survivre. Elle est devenue la guérisseuse. Puisqu'elle avait certaines notions que son père lui avait appris. Elle va avoir cependant la surprise de découvrir un jour que la reine rebelle a été capturée. Et qu'elle va devoir tout faire pour la garder en vie. Puisque sa famille et les rebelles pensent aller chercher la reine rebelle. Et donc vont prendre Kiva au passage. Mais si la reine rebelle meurt bah Kiva ne sera pas sauvée en fait. Donc du coup elle doit tout faire pour la maintenir en vie. Ce qui est très compliqué parce qu'elle est dans un très mauvais état. Elle est dans le coma en fait depuis qu'elle est arrivée. Et en plus elle a été condamnée par la famille royale à faire des tâches. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros c'est 4 épreuves élémentaires où elle doit survivre. Ce qui est chose impossible. Généralement c'est une condamnation à mort. Puisqu'il n'y a que la famille royale qui peut en fait avoir ce genre de pouvoir magique. A savoir contrôler le feu, l'air, l'eau et la terre. Personne n'a les 4 pouvoirs. Mais Kiva va décider du coup de devenir la championne de la reine rebelle. Et du coup de lier leur destin. Ca veut dire que si elle réussit les épreuves. Et bien elle pourra être libérée avec la reine rebelle. Par contre si elle échoue elle mourra avec elle. Un autre livre que j'ai lu aussi en septembre. Et que j'ai reçu au mois d'août de la part de lui-même. C'est C'est la monstre de Vanessa Lenn. Encore une fois le lien de mon dernier mot d'être lecture. Voilà je l'ai mis. Vous pouvez y aller. Y'a pas de problème. J'en parle en large, en long, en travers de ce livre là. Donc n'hésitez pas à aller voir. Pour le résumer nous allons suivre Joanne. Qui est au tout début du livre. Une adolescente ma foi tout à fait normale. Elle passe les vacances d'été avec sa famille maternelle. Qu'elle voit tous les étés et qu'elle adore. Son été commence plutôt bien. Surtout qu'elle travaille dans un musée. Dans une grande maison magnifique qui est un musée. Et elle a un petit crush en plus. Au début du roman voilà. Un garçon qui s'appelle Nick. Qu'elle trouve absolument adorable. Et on la suit alors qu'elle s'apprête à avoir un rendez-vous galant avec lui. Elle arrive en avance à son rendez-vous. Sauf que en voulant aider quelqu'un en fait. Elle va malencontreusement toucher cette personne à ce niveau là. Et pouf elle va en fait voyager dans le temps. Et arriver au soir. Donc du coup elle a raté toute une journée. Parce qu'elle a voyagé dans le temps. Elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Sa famille du coup va lui expliquer que c'est un monstre. Et donc qu'elle voyage dans le temps. Et qu'il existe 12 familles je crois de monstres. Et que tous voyagent dans le temps. Mais qu'en plus chaque famille a sa spécialité propre. Dans sa famille ce sont ceux qui emportent donc des voleurs en fait. Donc ils ne sont pas très très bien vus par les autres familles. Mais ça c'est une autre histoire. Sauf qu'en fait en voyageant malencontreusement dans le temps. Et sans l'avoir fait exprès. Elle va réveiller des forces obscures. A savoir qu'un héros en fait est né pour vaincre les monstres. Et pour tuer tous les monstres. Et que ce héros en fait va du coup s'en prendre à sa famille. Puisqu'il va suivre sa trace. Et elle va du coup devoir tout faire pour sauver sa famille. Voilà. C'est un premier tome. J'ai bien aimé cette histoire. Les 100 premières pages étaient incroyables. J'avoue que j'ai jamais lu un livre. Et je vous le disais dans mon update lecture. Où les 100 premières pages étaient aussi haletantes. Vraiment je ne m'y attendais pas du tout. Le reste du roman a été un petit peu en dents de scie pour moi. Notamment à cause de l'héroïne. Mais par contre la fin a vraiment bien tout rattrapé. Donc je lirai le deuxième tome. De la part de Nathan. J'ai reçu de l'autre côté de l'eau de Elisabeth Avsevedo. Qui a été traduit par Clémentine Beauvais. C'est un livre où j'en ai entendu le plus grand bien. Je ne l'ai toujours pas lu à l'heure où je vous parle. Mais il me fait quand même envie. Je pense que je lirai par contre en 2023. Parce que j'ai pas mal de livres avant qui m'attendent. Au niveau du résumé. Nous allons suivre Camino et Yara. Qui sont deux jeunes filles qui vivent à l'opposé l'une de l'autre. L'une vit en République Dominicaine et l'autre à New York. Elles ne se connaissent pas. Elles n'ont jamais entendu parler l'une de l'autre. Sauf qu'un jour en fait un avion va s'écraser entre leurs deux pays. Et c'est un avion où chacune avait de la famille dedans. Du coup elles vont enterrer des membres de leur famille. Et se rendre compte de l'existence l'une de l'autre. Et visiblement partager des secrets. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a des secrets à partager sur le crash. Ou si c'est par rapport à leur relation à ce qu'elles sont cousines, soeurs ou que sais-je. Je ne sais pas du tout. Mais j'ai très hâte de le découvrir. De la part des éditions BMR. J'ai reçu Love Like Movie de Esme Beguin. Qui est un duo d'autrices. Celui-là il me faisait tellement envie. Je suis tellement contente de l'avoir dans ma pile à lire. Je ne l'ai toujours pas lu pour le moment. Parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Attention spoiler. Qui est relativement ressemblant. Et grandement inspiré d'ailleurs. Donc du coup j'attends un petit peu pour le lire. Mais c'est vrai qu'il me fait très envie. C'est une romance plus size. Où nous allons suivre Adèle. Qui est la jeune fille que vous voyez juste ici. Qui en a vraiment marre des garçons. Qui sont fétichistes des femmes grosses. Et qui du coup ne lui apportent pas grand chose dans sa vie. Mais un jour elle va rencontrer Ben. Que nous avons juste ici. Qui est très très fédisant. Je crois que c'est son nouveau voisin. Si je ne dis pas de bêtises. Et elle va totalement craquer sur lui. Et ça va être réciproque. Sauf qu'elle va se rendre compte juste après. Que Ben en fait c'est pas n'importe qui. C'est un acteur hyper connu. Et que du coup. Si elle commence une relation avec lui. Ça risque d'être hyper compliqué. J'ai hâte de les lire. Parce que les romances plus size. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Moi je trouve que c'est toujours pétillant. Plein d'humour. Assez frais. Et j'aime beaucoup la diversité qui est représentée dans ces romances là. D'ailleurs si vous n'avez d'autres à me recommander. N'hésitez pas en commentaire. Il faut savoir aussi qu'il y a un autre thème. Va sûrement sortir l'année prochaine. Je l'espère tout du moins. Ça va pas du tout suivre Adèle et Ben. Mais je crois que ça va suivre le meilleur ami de Ben. Si je ne dis pas de bêtises. Ou la meilleure amie d'Adèle. Je sais pas. Mais pareil ça va être une romance plus size. De la part de Hachette. J'ai reçu la plus forte de Joe Watson. C'est une histoire qui provient de Wattpad. Mais c'est pas tellement important. Il faut savoir que nous allons suivre du coup une héroïne aussi qui est plus size. Et c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Puisqu'il y avait de la diversité. Et ça me plaît. J'aime voir des héroïnes qui sont différentes. Et qui apportent quelque chose de nouveau aussi. A la littérature. Je ne sais pas comment s'appelle l'héroïne. Parce que c'est pas du tout dit dans le résumé. Et que je n'ai pas encore lu le livre. Ce que je sais c'est qu'en fait nous allons suivre cette jeune femme. Qui du jour au lendemain va déménager. Parce que sa mère l'a décidé. Et elle va s'installer sur les côtes californiennes. Où son univers va complètement basculer. Elle qui est plutôt introvertie. Elle va se rendre compte de comment est la vie californienne. A savoir toutes ces filles qui sont tout le temps en bikini. Qui passent leur temps à faire du shopping. Etc. Du coup elle va se voir faire face à cette nouvelle vie. A cette nouvelle façon aussi de s'adapter. Parce que c'est des nouvelles personnes etc. Et elle va devoir trouver sa place tout simplement. Le roman n'est pas très gros. Je pense que c'est juste un one shot en plus. Donc je pense que je le lirai très prochainement. De la part des éditions Rajot. J'ai reçu Fable de Adrienne Young. Donc ça c'est le premier tome qui s'appelle L'Aventurière des Mères. Je ne l'ai pas encore lu. Mais je pense que je le lirai avant la parution du tome 2. Qui va sortir normalement au mois de février ou mars. Je ne sais plus trop au niveau des dates. Mais début 2023. Il me fait terriblement envie. C'est un roman de fantasy maritime. Donc déjà rien que ça. Voilà. Au niveau du résumé on ne sait pas grand chose. On sait juste qu'on va suivre Fable. Donc qui est cette jeune fille là. Qui vit sur l'île de Jeval. Et qui gagne sa vie plus ou moins. Récoltant des j'aime en fait. Qu'il y a sur son île. Voilà où est-ce qu'elle est. Elle ne fait confiance à personne. Elle n'a personne dans sa vie. Sauf qu'un jour je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pour quelle raison. Elle va vouloir se mettre en quête de son père. Et du coup elle va faire équipe avec un jeune capitaine marchand. Avec qui normalement elle fait affaire. Avec qui elle revend ses j'aime. Et du coup elle va partir avec lui en mer. Et il va commencer du coup cette grande aventure maritime. Donc la couverture est magnifique. Et j'ai vraiment très très hâte de le lire. De la part de la martinière. J'ai reçu de Perle et de Corail. Le premier tome La fiancée Varéniane de Mara Ruthetford. Et ce livre me fait tellement envie depuis sa sortie. Mais j'ai tellement de livres à lire. Et pas assez de temps. Ça me frustre. Dans cette histoire nous allons suivre Nord. Qui vit dans un village qui s'appelle Varénia. Et qui est un village au bord de mer sur Piloti. Et il y a une tradition dans ce royaume. C'est que le prince doit épouser en fait une jeune fille qui vient de Varénia. Et doit épouser la plus belle fille. Et ce n'est pas Nord qui a été sélectionné. Mais sa soeur jumelle qui s'appelle Zadie. Sauf que malheureusement Zadie va se blesser. Et elle ne va pas pouvoir tenir ses engagements. Donc pour lui éviter l'embarras. C'est Nord qui va aller au château. Afin d'épouser le prince. Sauf que quand elle va arriver là-bas. Elle va se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de machination. Le prince est froid et cruel. Tout comme l'aspect de son château. Et elle va faire certaines découvertes assez alarmantes. Notamment sur l'avenir de sa ville d'origine. Elle va en plus devoir faire attention. Parce que le moindre faux pas pourrait lui coûter la vie dans cette cour un petit peu particulière. Voilà donc j'ai l'impression qu'il y a des comploms. Des rebondissements. Des mensonges. Plein de choses. Donc je pense que ça va beaucoup beaucoup me plaire c'est sûr. Toujours de la part de Hachette j'ai reçu Dark Age le tome 2 de Pierce Brown. Je ne peux pas vous en dire grand chose. Parce que je n'ai toujours pas lu Ride Rising. Mais qu'il est prévu dans les sagas que je lise en 2023. D'ailleurs je compte l'enchaîner parce que je crois que j'ai presque tous les tomes. Donc c'est prévu que je l'enchaîne cette saga. Et c'est pour ça que j'ai demandé ceci. J'espère aimer du coup. Moi je suis un petit peu la gogole en fait. Qui se dit oh je vais aimer. Allez je prends les suites. Même si je n'ai jamais lu cette saga. Bah oui. Ah la gogole. Tout ce que je sais c'est que c'est une saga de science fiction. Ouh dans le premier tome. On va suivre Daryl, Darin je sais plus. Il va y avoir un truc comme quoi il va essayer de se libérer de ses chaînes. Donc je pense qu'il est esclave. Enfin bref. Et ça c'est la suite qui se passe 10 ans plus tard je crois. Ouh là là. Toutes ces informations que je n'ai pas. Bon vous l'aurez compris je ne sais pas grand chose. J'espère juste aimer parce que j'en ai beaucoup des tomes de Raydrazin dans ma pile à lire. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter dans les services presse. Attention parce qu'après j'en ai d'autres à vous présenter. C'est Clone de la Nation. Le premier tome qui s'appelle Marie. De Maywean Alix qui est sorti chez Naos. C'est de la dystopie science-fiction puisqu'en fait on est en 2045. Le monde suffoque complètement sous la chaleur et c'est les intelligences artificielles qui ont pris un petit peu le relais on va dire sur cette planète. C'est eux en fait qui s'occupent de l'ordre et de la sécurité notamment. Et dans cette histoire les clones existent. Et en fait l'humanité s'est un petit peu amusée à recréer des clones qui ressemblent à des personnages célèbres historiques. Et justement nous allons suivre Marie qui elle est une clone de la célèbre Marie Curie. Et son père a été accusé de clonage illégal et a été arrêté. Mais Marie va tout faire en fait pour rétablir la vérité. Elle va s'enfuir et trouver une solution pour le libérer. Elle va aussi découvrir durant sa fuite la terrible vérité en fait sur l'élevage des clones en Grande-Bretagne. Et du coup elle va commencer à se poser des questions sur le bien, le mal, tout ça tout ça. Un résumé un petit peu imprécis mais je pense qu'il faut le lire en fait pour en savoir un petit peu plus. En tout cas moi il me fait très envie. J'ai déjà lu My One Alix dans son ancienne série qui s'appelait In Real Life et qui était très très bonne. Donc j'ai hâte de retrouver sa plume. Et j'ai eu la super surprise de gagner un concours cet été et du coup de remporter Hybride de Gwendoline Vervelle qui a été paru chez Scrineo qui est le premier tome qui s'appelle La Levée du Voile. Et qui me fait beaucoup envie puisque c'est la première fois en fait que je vois un roman qui traite de droïde. Je trouve ça hyper original en fait et du coup bah je suis contente de pouvoir le lire. Nous allons suivre Margot qui est exilée depuis 10 ans dans un pensionnat par sa mère qui refuse de la voir depuis un événement tragique pour lequel elle la tient responsable. Et puis bizarrement un été elle décide de la rappeler à elle. Donc Margot est assez étonnée mais elle est assez contente de retrouver sa famille. Donc elle y retourne. Et c'est là où elle va apprendre en fait que Margot n'est pas n'importe qui. C'est une elfide à savoir une descendante des elfes et des druides. Et que c'est une gardienne d'un savoir ancestral. Et que c'est une puissante guerrière en devenir. Et que le monde a besoin d'elle puisque des forces obscures commencent à se relever. Voilà. Au mois d'août je me suis aussi acheté le tome 2 de Rosen de Laetitia Danae. Qui est sorti chez les éditions des Plumes Blanches. J'ai lu le premier tome en fait cet été. Au mois de juillet je crois, je sais plus. Et j'avais tellement aimé que du coup bah je me suis procuré le tome 2 afin de le lire assez rapidement. Je l'ai lu depuis et j'ai moins aimé le tome 2 que le tome 1. Mais c'était quand même une lecture assez sympathique. Grosso modo dans le tome 1 nous allons suivre Rosen qui est une djinn. Et pendant très 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 longtemps le peuple des djinn a été asservi par un autre peuple. Mais je sais plus leur nom. Toujours est-il qu'il y a quelques années maintenant les djinn ont été libérés de leur servitude. Mais qu'il y a quelques tensions quand même qui règnent entre ces deux peuples. Parce que bon c'était quand même des esclaves avant hein voilà. Et Rosen va être envoyée par son père dans la cour de leur ancien ennemi avec ses deux soeurs. Afin qu'elle rencontre les trois princes. Que éventuellement certaines alliances se fassent de type romantique. Et que peut-être voilà la paix peut-être prolongée via un mariage qui pourrait y avoir. Leur père leur dit voilà pas de pression. Si jamais il y en a aucun qui fait l'affaire vous pourrez rentrer à la maison. Il n'y a pas de soucis nanani nanana. Les soeurs ne sont pas franchement ravies d'y aller. Il faut dire ce qu'il y a. Mais Rosen en y allant va se faire la promesse quand même de protéger ses soeurs. Notamment sa plus jeune soeur qui est très crédule, très naïve. Et qui très rapidement en fait se fait à cette vie de palais, de bijoux, d'or et tout ça. Du coup méfiante comme tout, Rosen va quand même arpenter le château et essayer de découvrir pourquoi en fait ils veulent absolument une alliance avec elle. Et elle va découvrir quand même pas mal de secrets relativement sombres et de choses pas très très joyeuses. Le tome 2 du coup suit un petit peu la même trajectoire en fait. Voilà on va continuer à suivre Rosen. Il va se passer quand même pas mal de choses pour elle. Après j'ai trouvé que le deuxième tome, je vous le disais dans mon petite lecture, mais le deuxième tome était assez facile, assez linéaire. Il n'y avait pas franchement de grand rebondissement. Il n'y avait pas de bâton dans les roues pour notre chère Rosen. Donc c'était assez facile. Voilà c'était une bonne lecture. Après l'univers était très sympathique, très atypique et original. Et ça m'a fait du bien de plonger dans cette fantaisie orientale. Mais le deuxième tome était un petit peu moins bon. Et enfin au mois d'août, je me suis acheté du coup un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armontroux qui était sorti au mois de juillet. Je suis trop contente de me l'avoir procuré dans cette magnifique version reliée. Je l'ai déjà lu. Pareil, je vous renvoie à mon dernier rub de lecture où je vous en parle en loin, l'argent travers. Pour vous résumer, ça va être un peu compliqué parce que les deux tomes en fait, c'est pas que je les confonds. C'est juste qu'il se passe tellement de choses que je sais plus où est-ce que c'est arrivé. Dans le tome 1 en tout cas, on suit Poppy qui a le statut de pucelle. Ça veut dire qu'en fait, elle est intouchable. Elle fait partie de ce qu'on pourrait dire, être l'élu en fait de son peuple. Elle porte un voile blanc toute la journée et personne ne peut voir son visage. Elle a pas le droit de lier d'amitié. Elle a pas le droit de lire des livres. Elle a le droit de rien faire. Vraiment, sa vie c'est une prison. Et un jour, elle va rencontrer notre amie Hawk qui va être son nouveau garde du corps, voilà. Et va se lier entre une amitié qui va être très sympa à suivre, croyez-moi. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est un roman de fantaisie qui est absolument incroyable. Moi le premier tome, je l'avais beaucoup aimé. Ça avait pas été un coup de coeur parce que la fin, j'étais un peu en mode... C'est bizarre quand même. Mais le deuxième tome, les gars, le deuxième tome, il est incroyable. Donc vraiment, je vous recommande cette saga qui est géniale. C'est du Jennifer Ella en mon trou. Donc forcément, vous ne pourrez pas être déçus. Et voilà du coup pour le book haul de cet été. J'ai eu 17 ou 18 livres à vous présenter je crois, ce qui est pas mal. On se retrouve de toute façon prochainement pour un nouveau book haul pour le mois de septembre. Où là, j'ai reçu pas mal de choses parce qu'il y a mon anniversaire en plus. Donc j'espère que vous êtes prêts pour ce futur book haul. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous ai dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501